re bonjour alors je me permets de faire une vidéo pour corriger un point c'est à dire que au niveau de la grille du micro dans l'ancienne vidéo pour ceux qui l'auraient vu avant que je pose celle là on avait vu comment faire donc une grille de micro à partir d'un icosphère etc sauf que problème les trous au niveau du corps de la grille donc à ce niveau là ne sont pas alignés en fait ils sont en diagonale le problème c'est que j'ai tellement la tête dans mon modèle que j'ai pas fait gaffe du coup j'ai fait n'importe quoi donc on va corriger cela maintenant on va créer donc une icosphère en subdiv 4 on va en vue de front en mode edit on va aller en mode point on fait gaffe que l'icône soit bien décoché pour pouvoir prendre les points qu'il y a derrière hop on va prendre donc la moitié on enlève face hop il ya encore un petit bout voilà on va venir choisir les deux premières lignes 1 2 et on va les réaligner par rapport à l'axe numéro z enfin l'axe z hop voilà ça c'est fait et maintenant tout simplement on va venir prendre autant pour jeu la partie de celle là la dernière ligne on va la dupliquer et la bouger sur l'axe z on va prendre les points du haut qu'on va venir réaligner plus ou moins correctement et bien aligner par rapport à notre boue de d'icosphère en fait et là on va faire une rotation en z et on va venir placer correctement nos points par rapport aux autres attention à bien bien scaler comme il faut pour que ça colle à peu près voilà on prend un des points de l'extrude qu'on qu'on a dupliqué on fait ctrl l pour tout prendre et on fait shift d z et on va refaire pareil hop rotation z voilà à partir de là on prend donc les deux parties et on fait shift shift d z et on vient les coller comme il faut shift d z et cetera et cetera pour faire pour faire la longueur de votre grille en fait une fois que la longueur de la grille est définie on va tout prendre on va faire ctrl v on va faire remove double tout simplement pour enlever les double merger les points entre eux quand ils sont proches comme ça on a plus qu'un élément maintenant et à partir de là maintenant on va pouvoir faire un ctrl shift b et faire un alt e extrude en individual vers l'intérieur pas trop pour donner une petite épaisseur comme tout à l'heure et on les vire et à partir de là on peut ajouter une subdive et là on a bien notre grille avec nos trous en diagonale bon ça le bas on s'en fout on peut on le tweak c'est pas hop hop voilà voilà et donc voilà comment faire une vraie grille de micro ces fois ci il n'y a pas d'erreur et puis voilà quoi bon c'est archi simple il n'y a rien de compliqué ça va très vite une fois qu'on a compris le le truc et puis voilà quoi alors j'avais vu une nouvelle j'en profite rapidement ça c'est terminé voilà j'en profite très rapidement pour vous montrer encore un petit truc alors j'avais vu une news sur blender il n'y a pas très longtemps ou je crois c'est un plugin je sais pas quoi qui permettait justement de faire des des polygones enfin des un maillage en diagonale sur un cylindre tout simplement il y a encore plus qu'on pour le faire alors certains connaissent peut-être le truc c'est que on va prendre un cylindre dans la longueur du cylindre on va faire on va rajouter les edge loops carré pour faire des carré plus ou moins des carré sur la longueur en fait la longueur du cylindre hop on peut le corriger en scalant légèrement en Z et à partir de là en fait on va rajouter une subdiv qu'on va mettre dans view à 4 si on applique on va afficher loyer en mettant tous les edges donc draw edge et dans les modifiers on va tout simplement ajouter un modifier décimètre on va dans une subdivide et là tous les nombres pairs vont nous permettre d'avoir un maillage en diagonale comme on a là alors je vais augmenter la valeur à 7 pour qu'on puisse voir correctement voilà et on applique et voilà là on a un maillage qui est ma diagonale quoi qui est en diagonale donc bah voilà quoi c'est archi rapide et et bon voilà il n'y a pas besoin de plugin ou quoi pour pour le faire quoi mais je m'appelais plus de la nude donc je voudrais pas cracher non plus dans la soupe mais mais voilà quoi donc voilà ça c'est vraiment pour me faire pardonner pour avoir chié l'autre vidéo quoi Allez à très bientôt tcha tcha dans une meilleure forme à plus tard